C'est snatch demain, et là après ce qu'on fait c'est snatch, jerk, c'est presque pareil. Ça fait très longtemps qu'on fait que du snatch, on va juste faire une petite variation sur le jerk pour vous garder stimulé. Le gros souci au niveau du jerk, c'est la non-complention de la plupart des gens que tout part de votre front-track position. Si vous avez une front-track position de merde, quand vous allez presser au-dessus de la tête, sachant que le jerk est l'exercice qui vous demande le plus de vitesse, si vous partez à partir d'une posture de merde, vous allez soit envoyer la barre aux mauvaises ordres, soit vous allez être très très loin. Donc, il va falloir qu'on passe beaucoup de temps à déverrouiller ça à l'échauffement. Je vais vous expliquer par contre, on va démarrer. Vous allez prendre votre barre, une grippe pour tirer plus, et vous déverrouillez un coude, puis l'autre 10 répétitions. C'est parti. C'est très important que vous soyez déjà capable de lever les coudes sans ouvrir vos abdos, parce que si déjà vous n'êtes pas capable de lever les mains, si déjà quand vous levez les coudes, vous ouvrez là, j'imagine même pas quand vous allez tendre les mains. Donc déjà, ça c'est très important. Maintenant, vous allez vous mettre dans cette position, au sol, vous gardez les quadris perpendiculaires, vous envoyez bien la main très loin, et quand elle est au plus loin, vous rentrez la tête sous le bras. Normalement, ça va tirer. Si vous ne sentez aucun étirement, c'est que soit vous êtes l'arène de boucle d'un grand blanc du samissoir, ce qui est possible, soit vous êtes vraiment très très l'axe des épaules. On va mettre 5-10 secondes d'un bras, 5-10 secondes d'un autre. Ok, quand c'est fait, on se remet debout. Utilisez le hook grip, parce que ça va vous permettre une chose très simple, je parle pendant la phase d'étirement, dans laquelle on est dans la journée, ça va vous permettre de ne pas casser le poignet, l'emboutique qui vous manque, vous n'allez pas la récupérer dans le poignet qui se casse, vous allez être obligé d'aller la chercher dans l'élévation du coude. Et ça, ça m'intéresse. Quand c'est fait, une dizaine de fois, vous reposez, et je vous monte la suite. On va en venir faire le même exercice, mais regardez, je me mets face à vous pour que vous voyez dans l'axe dans lequel je suis. Il y en a, ils sont trop là, c'est pour ça que ça ne tire pas. Gardez les quads bien perpendiculaires au sol. Le bras où vous êtes là, dès que vous êtes en tension, vous le ramenez vers l'intérieur et vous poussez votre épaule vers l'extérieur. Vous pouvez accentuer ça toujours en rentrant la tête. Vous insistez une dizaine, une quinzaine de fois, une quinzaine de secondes, pardon. Bizarrement, les filles ont beaucoup plus de facilité à se passer dans cette position que les garçons. Je ne comprends pas. Alex, tu ne passes pas souvent de temps à genoux. Non. Alors qu'Alex ne veut, lui, il le fait très bien, tu vois. Nico, ne rigole pas, tu es très bien. Tu ne peux pas jeûne. Il fallait bien que je fasse une vanne sexiste. Sinon, les gens, ils se seraient dit, attends, Guillaume, il est remplacé par un clone, ce n'est pas lui. Tu vois. Tu vois, décocher sur l'épaule si loin, pour avoir une front-track position si dégueulasse. Comment c'est possible ? Écarte tes mains. Voilà. Déjà. OK. Mobilisation, c'est fait. Si à partir de ce moment-là, vous n'êtes pas assez ouvert au niveau de la front-track position de la partie overhead, c'est que vous manquez de mobilité en overhead, mais ce n'est pas un cours de mobilité, donc je ne peux pas aller plus loin à vous de faire du travail en dehors. Activation. La phase de jerk, il va y avoir un deep et un drive. Dans cette phase, il va falloir que votre tronc résiste à la charge qui, elle, sera placée devant, donc va vous emporter de l'activation. Vous prenez la barre dans le même grip où je vous ai placé. Vous plaquez la barre contre le sternum, vous penchez le juste en avant et vous tenez 20 secondes. Et vous allez voir vos jolis petits coudes qui vont commencer à shaker. Il y a des tricheurs qui envoient la barre sous leur poitrine, s'ils ne font que leur pouce donc à l'arrière, et c'est là qu'ils balanceront pas. Ah bon, la poitrine est là, je ne peux pas mettre le doigt, mais voilà. Vous avez senti passer ? C'est bien, on va le faire trois fois. Si, quand vous fixez votre barre là, qu'elle ne fait que 20 plombs, et que vous ne pouvez pas rester 20 secondes ici, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez prendre votre poids de corps ? Si je vous rappelle, démonstration, j'ai mon super démonstrateur, Julien Thiel, le kiné le plus fit d'hier, bien là s'il te plaît. Je refais ma démo. Un clean à 100 kg. Enfin, moi je fais 85 kg. 85 kg. Une barre de front squat de 85 kg, vous placez au rack, vous mettez en tension progressivement. Nickel. Un clean à 85 kg, c'est ça. Donc, il va vous falloir un niveau de fixation dans la front track position, non pas pour front squat de 85 kg, mais pour réceptionner une barre de 85 kg qui vous retombe sur la tronche. Donc là, il le sait, je suis un clean, il se prépare, j'y vais, boum, il est au bon niveau de fixation, il ne se fait pas bouger. Mais pour ça, il va falloir avoir des muscles. Donc, il faut que ça là, ça soit vraiment solide. On recommence. Donc, c'est valable pour tout ce qui est front track, pour le lay team. C'est valable pour le clean, le front squat et le jerk. N'hésitez pas à chaque fois qu'il y a une séance à faire un peu ça au début. Regarde-le-moi. Yes. Plus ça, plus ça. C'est ce que veulent les frais. Des énormes morceaux dans des énormes débordaires. Comment vous voulez vous tenir droit toute la journée si seulement 20 secondes ici, bien placé, vous atomise avec un peu aussi ridicule que ça. D'accord ? Donc, travail de posture extrêmement important. On le reflite une dernière fois. On résiste bien. Ok. On recommence avec notre nouvelle posture. Et cette fois-ci, on ajoute le fait, sans se péter la gorge, mais de fixer légèrement plus ces homoplates. Parce qu'en fait, ma front track position, à partir de maintenant, ça ne sera plus jamais ever, jamais ever ça. Mais ce sera, mais ce sera ça. Go. String press. Attention. Le but n'est pas de faire un développé militaire. Le but est de travailler dans le contexte dans lequel on travaille. Le contexte, c'est le dire. Donc déjà, mes compétences sont là. Je n'ai plus besoin de jouer au gris, on ne va pas mettre un au gris qui est censé tirer sur la barre. Voilà, tout ça. Je relève mon gris, mais j'ai mes doigts sous la barre. Première étape, je lève mon menton. Deuxième étape, je recule ma tête. Troisième étape, je presse, je monte sur mes orteils. Je ramène la barre à mes clavicules. Je repose mes talons. Je repose mes talons parce que j'ai décidé de reposer mes talons. Là, comme ça, c'est très facile. Cinq répétitions. Les consignes sont hyper simples. Barre, menton, tête, presse, orteil, ramène barre, pose talons. Cinq temps.